et bien rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net le site qui essaie de démontrer que l'humanité sans le savoir construit la perfection de l'humanité construit un espace de perfection dans lequel les êtres humains dans 3, 4, 5 siècles lorsque l'évolution sera achevée dans sa grande ligne là nous sommes en effervescence de création d'évolution nous sommes en effervescence de progrès, de progression etc mais à un certain moment dans plusieurs siècles nous aurons trouvé notre allure de croisière et on n'aura plus qu'à entretenir le monde que nous aurons réalisé mais sur toute la planète ça sera un monde qui sera nous aurons trouvé la meilleure façon de vivre sur cette planète donc on aura atteint le 100% écologique le renouvelable parfait la fraternité absolue donc l'homme ne sera plus en nous pour l'homme donc les hommes n'auront aucune crainte pour voyager, pour être partout où ils seront il n'y aura pas de danger on aura réussi à atteindre le zéro danger quasiment ou très peu voilà on sait le faire pour les avions qu'on construit par exemple on arrive à 0,005 je ne sais pas combien d'accidents dans cette industrie là ou dans d'autres donc techniquement on sait le faire pour des petites choses précises pointues et bien ça sera pareil pour l'ensemble en fait des choses et puis surtout pour l'homme pour les relations entre les hommes l'homme ne sera plus plus aucun homme ne sera un danger pour les autres hommes on aura géré la psychologie la pathologie les moyens d'abuser autrui on aura comprimé tout ça un être humain n'aura plus les moyens de maltraiter autrui et n'en aura même plus envie ni l'intention ni les capacités finalement psychiques parce que dès l'enfance ils seront détectés les enfants qui auront un potentiel d'abus d'autrui par exemple je ne sais pas enfin bref tout ça c'est un peu dans le c'est un peu dans le flou parce que je sais que nous allons pour moi nous allons dans ce sens là la façon dont l'humanité va gérer cette va gérer les pulsions humaines je ne sais pas comment ça comment elle elle s'organisera pour gérer ça mais en tout cas à mon sens c'est une c'est une destinée c'est une obligation une fois qu'on aura fini de construire l'humanité déjà tout un tas de tout un tas de pulsions disparaîtront parce que s'il n'y a plus l'esprit de compétition si tout appartient à tout le monde s'il n'y a plus de moyens d'envier quelque chose parce que on sera passé l'idée du luxe l'idée de voilà d'avoir plus que le voisin sera passé tout le monde tout sera là à la portée de chaque être humain donc il n'y aura plus besoin et puis on aura réduit les besoins à l'essentiel l'essentiel ne sera pas de posséder mais d'être de vivre d'avoir d'aimer voilà d'être dans 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 les valeurs de profiter de l'existence de façon de façon spirituelle on pourrait dire donc voilà alors après ça mériterait vraiment de se poser les questions de faire de vraiment réfléchir là dessus comment pourrait être de faire un peu de la prospective comment comment pourrait être cette humanité dans 400 500 ans quand elle aura atteint son ultime perfection mais on voit à quel point c'est impossible c'est comme si il y a 400 ans donc ou 500 ans en 1600 par exemple en 1620 23 et bien on interrogeait les êtres humains de l'époque et on leur disait voilà essayer d'imaginer comment vivront les êtres humains en 2023 qu'est-ce que à quoi correspondra l'humanité personne pourrait imaginer aurait pu imaginer qu'un jour nous prendrions l'avion on aurait des TGV on aurait des voitures on aurait des téléphones portables des ordinateurs pour communiquer avec l'autre bout de la planète bref c'est impossible voilà sur sur 400 ans c'est 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 fini on peut arriver à détecter sur 100 ans et encore maintenant avec l'accélération des choses ça devient de plus en plus compliqué on se rend compte et donc en tout cas voilà c'est 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 même pas la peine d'imaginer globalement on peut imaginer que l'humanité aura atteint aura réglé tous ses problèmes d'accord mais comment elle les aura réglés à quoi correspondra l'humanité comment vivront les hommes sur cette planète etc tout ça c'est pour l'instant impossible à détecter alors pour m'appuyer sur pour développer cette théorie et pour utiliser un petit peu comme alibi j'utilise des ouvrages comme ça celui-ci de Jean Fourassier que j'ai trouvé en vide-grenier le grand espoir du 20ème siècle qu'il a écrit en 49 donc à la sortie de la guerre alors Jean Fourassier dans la vidéo précédente j'essaye d'expliquer qui il était etc j'ai repris le ce qu'en dit Wikipédia et donc voilà il y a une petite vous pouvez aller lire sur Wikipédia ce qui est ce qu'on dit de de lui alors il est évident que ce livre donc il parle de son livre je reprends la lecture que ce livre ne saurait avoir la prétention de donner à l'homme moderne les moyens de surmonter une telle crise je parlais de la crise entre le passage entre le religieux entre les les règles religieuses qui tiennent les hommes aux règles laïques qui sont là pour pour remplacer le religieux et maîtriser les débordements de l'être humain que qui était avant maîtrisé par le religieux avant le religieux maîtriser les pulsions humaines empêcher de culpabiliser l'homme ne te comporte pas comme ça ne fais pas ci ne fais pas ça etc et puis d'un seul coup ça passe progressivement c'est passé aux interdits religieux aux interdits laïcs je veux dire vous n'avez pas le droit de faire ça ça c'est interdit etc etc et donc ces interdits ne cessent d'évoluer par exemple après MeToo et bien il y a plein de règles qui sont des nouvelles lois qui 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 sont édictées à chaque fois qu'il y a un qu'on détecte un moyen d'abuser autrui en toute légalité par exemple là actuellement on il y a il y a des quantités de moyens d'abuser des les êtres humains à travers internet ben moi je me suis fait avoir de 200 euros il n'y a pas longtemps en achetant quelque chose en fait la société n'existe pas etc bon voilà alors ça fait que derrière il y a des gens qui vont qui vont se des victimes qui vont aller dénoncer et puis les législateurs vont trouver des moyens de de neutraliser ça ça sera interdit les hommes ne pourront plus le faire voilà etc c'est un peu la façon dont évolue se resserre l'aptitude à abuser d'autrui voilà ce travail de compression des pulsions humaines de la capacité à abuser autrui il se fait sur sur une longue échéance sur des sur des siècles progressivement on comprime l'aptitude à abuser autrui il y a 500 ans ou il y a 1000 ans un noble il avait toute puissance il n'était pas il pouvait faire ce qu'il voulait avec avec les esclaves qu'il avait ou les les serfs etc et où même les les malversations qui se passaient entre dans le peuple ben il y avait c'était très rare que la loi s'en mêle etc par exemple voilà et donc il y a tout un ou il y a 2000 ans l'esclavage était autorisé chez les chez les grecs chez les romains etc bon voilà on passe l'évolution progressivement fait fait passer réduit l'aptitude à abuser autrui voilà cependant cet ouvrage a l'ambition d'y contribuer pour une part en tentant de faire apparaître les lignes générales de l'évolution économique contemporaine et en permettant par suite de prévoir quelques-uns des caractères fondamentaux de la civilisation vers laquelle se dirige l'humanité de l'étude objective des faits peut naître la prévision de la prévision née naturellement la résignation la compréhension et par suite l'équilibre intellectuel la fécondité de l'action alors ce qui est curieux c'est que Jean Faurast il est il est dans une téléologie une recherche une réflexion sur l'étude des failles dernières de l'humanité à quoi sert l'humanité où va l'humanité quel est son sens je continue c'est le résultat de cette année d'études que je présente aujourd'hui au grand public on verra qu'elles n'ont rien de théorique au mauvais et trop usuel sens de ce mot elles sont basées sur les faits observés sur les seuls faits incontestables elles se bornent à ordonner logiquement les faits enregistrés depuis 100 ou 150 ans en ne retenant que ceux qui ne peuvent être discutés parce que leur existence et leur ordre de grandeur sont certains et aisément vérifiables par l'expérience individuelle ou par les sources incontestables où elles ont été puisées voilà c'est un scientifique l'auteur n'est parti d'aucune idée préconçue il n'avait rien à défendre rien à prouver j'aime bien quand il parle comme ça de l'auteur de lui-même mais sans dire je c'est quelque chose c'est curieux c'est vraiment des choses que j'aime je ne sais pas pourquoi il a observé les faits économiques avec la même objectivité la même absence de passion le même ennui parfois que l'évolution des signes du compte des caisses du compte de caisse dans la comptabilité à partir à partie double ou que le régime juridique de l'assurance s'il avait commis des erreurs il aurait été aisé de les lui faire rectifier en les lui démontrant il apparaîtra à tout lecteur que ce travail n'est encore qu'une ébauche à toutes les pages j'indique en effet les insuffisances et les documentations de la documentation l'absence de sources ou d'études antérieures relativement à une foule de problèmes de grande importance tels que l'évolution des salaires et des profits les prix des biens et des services tertiaires et même des produits secondaires manufacturés les répercussions des crises sur la répartition de la population active le revenu et la richesse nationale le niveau réel de vie du peuple etc il est effrayant de constater qu'on vient depuis plus de deux ans deux cents ans qu'il y a des économistes et qu'il pense les faits les plus importants et les plus simples de la vie économique concrète sont demeurés ignorés et négligés en matière économique et sociale l'humanité se trouve encore à une époque comparable à celle de Galilée pour la physique et de Lavoisier pour la chimie si j'avais prétendu combler ces lacunes avant de publier ce livre il est évident que j'aurais dû en confier le soin à mes arrières petits-fils et bien ces arrières petits-fils voilà dans les années soixante ces fils c'est les années quatre-vingts les années quarante ça fait les années soixante et les années 2000 ben voilà pratiquement on y est au contraire au contraire il apparaît que l'état présent de ses travaux par le fait même qu'ils sont ouvertement incomplets doit stimuler la pensée du lecteur et lui permettre de faire jouer à plein son esprit critique et les facultés créatrices de sa pensée propre voilà ce que j'aime aussi c'est que il s'inclut dans le chemin de l'humanité et ça c'est le scientifique c'est ça qui est intéressant mais c'est valable aussi pour l'artistique le peintre sait qu'il réalise une oeuvre il prend appui sur l'histoire de la peinture il va essayer d'apporter quelque chose d'un peu nouveau à la au grand chemin de la création et puis il sait qu'il sera dépassé il sait qu'il est dans un qui va servir à d'autres artistes pour amener un peu plus loin et la dernière lettre de Vincent Van Gogh si je ne me trompe pas mais c'est à vérifier justement il avait il s'était suicidé il s'était tiré une balle dans le ventre je crois et donc il était en train d'agoniser il a écrit cette lettre à son frère en disant ben personne ne s'intéresse à ma peinture j'espère au moins qu'elle servira un peu qu'elle aidera les générations futures de peintres pour évoluer voilà et donc il y a ce sentiment d'appartenir à un mouvement d'appartenir à l'humanité voilà alors ce sentiment on le retrouve dans l'art on le retrouve dans la pensée on le retrouve dans la littérature on le retrouve voilà et ce sentiment doit monter dans l'ensemble de l'humanité comprendre que c'est la même chose pour un être humain lorsque tout ce qu'il fait c'est c'est pour l'humanité c'est vraiment pour le chemin de l'humanité et pas que pour une corporation parce que le peintre pense à la corporation des peintres à la grande aventure de la peinture le musicien à la grande aventure de la musique etc. mais c'est l'humanité dans son ensemble qui est important en réalité tel que ce livre permettra je l'espère un progrès dans l'explication de notre temps il doit aider à distinguer la possible le possible et l'impossible et par suite à subordonner l'utopie l'idéal et la justice même aux conditions imposées à l'homme par les contraintes objectives du monde matériel il doit donc en aidant à prendre conscience de ces formes naturelles que l'on peut contourner ou utiliser mais non supprimer par décret guider ceux qui ont la charge d'orienter chaque jour directement ou indirectement la vie économique du monde de la nation ou plus modestement mais non moins utilement de la profession de l'entreprise du syndicat du service ou de l'atelier qu'il dirige on parle de progrès technique un peu partout écrit-il ensuite en sociologie en philosophie en morale et en économie je vais arrêter là cette réflexion et il faudrait peut-être que j'aille vraiment à la fin de l'introduction pour pour voir quelque chose d'un peu téléologique qui serve à la à la théorie que je défends donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt merci merci